Que Dieu soit béni, savez que Dieu soit glorifié, nous sommes appelés à servir Dieu quand tout va bien, mais aussi des fois avec quand tout va mal. Savez, je disais aux frères Manel, anciens, que Dieu soit béni, j'ai la maladie de tous les gitans, le diabète. Et des fois, vous savez, ça coûte que Dieu soit glorifié, mais que Dieu soit béni, qu'importe ce soir, ce qui compte, c'est de regarder à Jésus. Je bénis Dieu, que Dieu soit glorifié, je suis venu ce soir, que Dieu soit béni, avec un message. Je suis venu dans mon cœur que Dieu soit béni, avec un petit mot. J'étais là, et je disais, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour ton peuple ? Vous savez, nous vivons un temps que Dieu soit béni, ou notre peuple, plus que jamais, que Dieu soit béni, plus que jamais, notre peuple est celui-là, qu'on ne manque pas de réunion. Et je lui disais, Seigneur, donne-moi simplement ce mot. Je ne veux pas venir avec un message, mais avec un mot ce soir. Vous savez que Dieu soit glorifié, je voudrais que tu regardes ce soir, quand on va, vous savez, à la boîte à lettres, chercher le courrier. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ce qui nous intéresse, on prend le message, on prend le contenu, on prend que Dieu soit béni. La lettre qui nous est adressée, et ce soir, je voudrais te dire, parle à quoi, qu'il y a une lettre, qu'il y a ce mot pour toi, oui, pour toi, qui t'est adressé spécialement. Dieu a un mot pour toi, celui qui le croit, qui lève sa mère, et il s'aime pour ta mère, à l'amour de Dieu. Oui, je bénis Dieu ce soir, parce que Dieu a un propos pour toi, Dieu a un propos pour ta vie. Dieu veut se révéler dans ton cœur, Dieu veut se révéler dans ta vie. Ce soir, la parole de Dieu est un marteau lorsqu'elle est prêchée, je bénis Dieu. La Bible dit qu'elle est un marteau qui me frappe, et ce marteau est capable ce soir, je bénis Dieu, de briser le roc. Même toi qui dis peut-être qu'il n'est pas là ce soir, toi dans ta maison, toi qui vis ta vie peut-être comme bon te semble, laisse-moi te dire ce soir que Dieu a un mot pour toi. Dieu t'aime, que Dieu soit béni, Dieu est capable de donter ton cœur de chair, et de donter ton cœur de pierre, pardon, et de mettre un cœur de chair. Et ce mot ce soir, que Dieu soit béni, Dieu veut se révéler dans ta vie. Et je voudrais que tu saches ce soir, que pour suivre quelqu'un, on doit le connaître. On ne suivra jamais Coucouce, mais au peuple jitano, on ne suivra jamais quelqu'un, si on ne le connaît pas. Parce que le peuple jitano, il n'y a pas de mépiant connu. Il a une poteau. Mais ce soir, je bénis Dieu, Dieu est celui qui voudrait que Dieu soit béni, se révéler dans ta vie, qui voudrait se reconnaître. et j'ai pu noter par la croix que Dieu soit béni, deux petits mots je voudrais te présenter celui qui te connait déjà peut-être celui qui t'a entendu parler je bénis Dieu savez, je bénis le Seigneur que le Seigneur possède plusieurs noms mais il y a deux lettres qui m'ont arrêté ce soir si on l'appelle Elohim, El Shai, El Shaddai mais qu'importe, tu vas me dire qu'est-ce que tu dis ce soir, non El, deux petites lettres deux petites lettres, E et El et le mot El que Dieu soit béni, il signifie c'est deux petites lettres mais qui sont une grande valeur deux petites lettres qui signifient Dieu fort et Dieu puissant et ce Dieu fort ce soir ce Dieu puissant je bénis Dieu, la Bible dit là où tous vos trois s'orientions dans Dieu est tant mieux que nous voilà frères et sœurs la valeur de ce moment voilà ce soir la valeur de cette réunion c'est que le maître de la Galilée ce soir, il passe dans les rangs et il veut rentrer dans ta vie Dieu fort et Dieu puissant que Dieu soit béni oui, Dieu est fort que Dieu soit glorifié Dieu est fort et puissant par ses attributs on dit que Dieu il est écrit et omnipotent il a toute puissance et ce Dieu ce soir qui a toute puissance il veut se faire révéler dans ton cœur voilà ce que déclare l'homme de Dieu du psaume 115 il dit Dieu fait ce qu'il veut où il veut et quand il veut je répète Dieu fait ce qu'il veut où il veut et quand il veut et ce soir je bénis Dieu Dieu a un propos pour toi on crée par la paix que Dieu soit béni que Dieu a un propos pour toi écoute bien ce soir toi qui pleures dans ton foyer toi peut-être que ton compagnon que Dieu soit béni tu ne vois pas la main de Dieu mais laisse-moi te dire que Dieu a entendu tes prières Dieu fait ce qu'il veut où il veut et quand il veut rien n'arrêtera que Dieu soit béni la volonté de Dieu j'aime ces paroles du prophète de Dieu de l'homme de Dieu Jérémie dira ainsi Jérémie dira tu es un Dieu grand un Dieu puissant un Dieu puissant et un Dieu grand je le conseille il dira il est le Dieu créateur tu es un Dieu grand tu es un Dieu puissant que Dieu soit béni qu'un Dieu puissant que nous avons que Dieu soit glorifié ce Dieu puissant que Dieu soit béni celui-là ce soir Matthieu 28-18 il dira ici que l'impossible de l'homme devient le possible à Dieu et je voudrais ce soir te présenter ce que dit la parole de Dieu il est écrit aussi que Dieu soit béni dans l'évangile de Marc il dira 10-27 écoutez bien à Dieu tout est possible rien n'est trop difficile pour lui à Dieu il dit tout est possible rien n'est trop difficile pour lui pourquoi baisses-tu les bras pourquoi tu as dit ainsi que Dieu soit béni Dieu n'entend pas mes prières il y a trop longtemps que je viens tu as même peut-être décidé d'abandonner Dieu tu ne voulais plus en venir à la réunion parce que tu dis que ta vie ne change pas tu ne vois pas la main de Dieu mais Dieu dit si la bénédiction de Dieu tente entendre-la avec impatience car elle s'accomplira certainement dire au même Dieu est certain avec le respect que je vous dois à tous les anciens Dieu n'est pas un homme pour dire ni un fils d'homme pour se repentir ce qu'il dit il l'accomplit et je répète ce verset il prend dans mon coeur que Dieu soit béni à Dieu tout est possible alors ce soir je ne connais pas ton problème ta difficulté ton souci ton tracas ta maladie ton espoir peut-être la mauvaise nouvelle qui t'est annoncée parce que l'homme est porteur de mauvaise nouvelle mais le mot évangile que Dieu soulifie il signifie la bonne nouvelle le mot évangile il signifie aussi tiramite il s'en a tiramite que Dieu soit béni écoutez quelle parole qui dira ainsi il est écrit ainsi le créateur est là ce soir le créateur de la création celui qui a tout créé regardez ce qu'il dit Job 42 il dira ainsi et le Saint-Esprit père et soeur ami de Dieu bien-aimé de Dieu veut nous pertenir ce langage sur Dieu oui la croix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu et le Saint-Esprit veut que nous puissions tenir ce langage Job 42 de Dieu dira ainsi je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées Job l'homme de Dieu dira ainsi je reconnais Seigneur que tu puisses réaliser et reconnaître ce soir je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées je veux dire quelque chose soit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous celui qui sait jouer la perte de ton foyer la perte de tes enfants tes enfants tournent à la dérive ta maison ça ne va pas il n'y a rien qui va tout est en désordre peut-être mais je voudrais te dire que cela s'appelle le péché mais je ne voudrais pas de suite rentrer là-dessus qu'on puisse avoir ce langage je reconnais Seigneur que tu peux tout que tu puisses reconnaître ce soir que Dieu soit béni que Dieu peut tout j'aime ce verset de la parole de Dieu je vous cite ces quelques versets que Dieu soit béni pour vous augmenter la foi si les disciples disent Seigneur augmentons-nous la foi à plus porte les hommes que Dieu soit béni nous on en a besoin regardez ce que déclare la parole de Dieu vous savez qu'un épreuve dira que Christ est le dernier aujourd'hui et éternellement est-ce que vous le savez cela et que ce qu'il a fait hier il peut le faire aujourd'hui pourtant que Dieu soit béni avec le tout accompli au lieu ça suffit à la croix il a dit Père tout est accompli et dans le tout accompli de Dieu il y a la victoire il a poussé le cri de victoire tel estaille le cri de victoire vous savez je bénis Dieu il est écrit ainsi il est écrit ainsi que Dieu soit béni nombre 11 et 23 et quand j'ai lu ce texte de la parole de Dieu je vous le promets que Dieu soit béni que ça m'a fait du bien parce que même qu'on soit serviteur qu'on soit créé nous sommes premièrement enfant de Dieu serviteur c'est un deuxième Amen et j'ai lu ça à nombre 11 et 23 il dit ainsi Dieu il dit Dieu veut encore prouver qu'est-ce que tu as encore prouvé Seigneur tu as tout prouvé tu as tout accompli Seigneur quand on lit ta parole Seigneur Dieu tu as écrasé la tête à l'ennemi tu as dit Père tout est accompli la victoire nous appartient et dans mon cœur il dit le Saint-Esprit me parlait est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit parle vous savez je bénis Dieu et là il m'en est aussi que Dieu soit béni tu sais pourquoi je veux encore vous prouver pour les incrédules pour ceux peut-être qu'encore ils n'ont pas rencontré dis-lui ce texte ce soir Dieu veut encore prouver et ce texte il s'adresse à toi que Dieu soit béni parce qu'il était qui dans la parole de Dieu mettez-moi de la sorte à l'épreuve il dit et vous verrez si moi l'étais là désarmé pour vous oui pour toi ce soir toi qui as dit que Dieu ne t'entend pas je n'ouvrirai pas pour vous les écluses et les cieux est-ce que vous croyez que Dieu peut ouvrir les écluses de la bénédiction ce soir non est-ce que vous ne croyez que Dieu soit béni alléluia qu'est-ce que tu veux prouver Seigneur et là Isaïe 59 parle et dit que sa mère n'est pas trop courte pour bénir ni que son oreille n'est trop dure pour entendre oh je bénis Dieu oui t'as le mal recul et t'as le longtemps nombre 23 19 il dit ainsi ce que Dieu dit scouter ce que Dieu dit ne le ferait-il pas Dieu fait toujours ce qu'il promet Dieu t'a promis quelque chose il y a peut-être des années que Dieu t'a promis mais je voudrais te dire quelque chose ce soir ce n'est pas écrit dans mon message je me laisse diriger par Dieu que Dieu se promis je me souviens d'une chose que dans la promesse que Dieu avait faite à Abraham à Sarah avec tout le respect que je vous dois il s'est passé 25 longues années et des fois que Dieu soit béni nous sommes impatients mais la Bible dit que la patience est un fruit de l'esprit et qu'il faut savoir attendre que Dieu soit godifié quand Dieu promet quelque chose il l'accomplit et peut-être Dieu veut t'éprouver il veut éprouver la foi que Dieu soit béni vous savez que Dieu soit béni que pour être agréable à Dieu il faut avoir la foi pour être agréable à Dieu il ne faut pas être baptisé non parce que les baptêmes ne sont pas ce qu'ils sont c'est la repentance et la foi que Dieu soit béni et Dieu ce soir il veut t'éprouver en te disant où es-tu mon fils a chanté ce cantique comment appelles-tu et quand il chantait ce cantique qu'avait ma compagne le Saint-Esprit sur ma chaise me disait ainsi ne te souviens-tu pas que dans le jardin d'Éden je crie ainsi Adam où es-tu et je savais que Dieu soit béni que le Saint-Esprit me disait ce soir qu'il allait vous vous interpeller comme l'homme de Dieu qui a dit ici arrête-toi j'ai une parole de Dieu pour toi Dieu a une parole pour toi où es-tu avec Dieu où en es-tu avec Dieu Dieu te rappelle il veut se faire révéler Dieu fort Dieu puissant ne t'a-t-il pas béni dans un temps jadis ne t'a-t-il pas béni que Dieu soit béni pourtant tu sais que Dieu dit garde-toi d'oublier de lorsque tu étais dans le pays de l'esclavitude garde-nous d'oublier lorsque Dieu nous a béni lorsque nous avons prié que nous avons vu la main de Dieu que Dieu soit béni vous savez je bénis Dieu je voudrais vous tourner dans la pensée que Dieu m'a donnée Amen vous m'accordez ça une petite minute je ne vois pas l'heure ça va Jérémie j'aime ces paroles pardon Genèse 18,4 et ainsi ce qu'on fait toi encore qui ne crois pas y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel là-dedans y aurait-il quelque chose que Dieu ne pourrait pas accomplir y aurait-il quelque chose je bénis Dieu que Dieu ne pourrait pas faire ce qu'il fait je me souviens que Dieu soit béni devant le besoin de cet homme et quand on regarde la parole de Dieu les idées me viennent que Dieu soit béni Alléluia devant le besoin de cet homme que Dieu soit glorifié lorsque le Seigneur il va le regarder que Dieu soit béni tu sais que ça ne suffit pas de regarder Dieu ça ne suffit pas de regarder une réunion toi qui dis moi je reste à la maison et j'avais le respect que je dois il y en a qui portent du deuil et je regarde et j'écoute une prédication sur internet ça me suffit demain je travaille de tenir quelque chose que Dieu soit glorifié c'est Dieu qu'on lève la pensée comme cet homme qui était là et qu'il va regarder Dieu que Dieu soit béni et Dieu le regarde il y a une tête à tête une face à face avec Dieu il est bon que Dieu soit glorifié de voir une face à face avec Dieu d'être autre que Dieu soit béni vous avez dans l'intimité avec le Seigneur combien de temps que tu n'as plus l'intimité avec Dieu bien sûr c'était cet aveugle il va le regarder que Dieu soit béni il va lui dire que veux-tu que je te fasse oh si Paul et moi on aurait été là on l'aurait regardé peut-être et on lui a dit que Dieu soit béni mais Seigneur tu ne vois pas il est aveugle tu lui poses la question tu ne vois pas qu'il a le manteau d'aveugle Jésus mais le Seigneur est là vous savez que Dieu est omnipotent qu'il sait tout à l'avance et Dieu va lui poser la question lorsque je regarde les attributs de Dieu Dieu savait tout lorsqu'il regarde vous savez Nathanaël il dit Nathanaël avant même que tu sois sous le piguier et je t'avais déjà vu Dieu a revu Dieu connaissait son besoin est-ce que vous êtes d'accord avec moi et Dieu lui dit je bénis Dieu que veux-tu que je te fasse face à face avec Dieu que Dieu soit béni vous savez pourquoi parce que Dieu honore la foi Dieu honore la foi il veut dire Seigneur que je retrouve la vue tu peux me dire mais moi je ne suis pas aveugle j'y vois bien que vous êtes venus à Chine mais écoutez maintenant la mémorique le prince de ce monde il est venu pour aveugler il veut t'aveugler il ne voit pas que Dieu ne veut pas que tu vois la splendeur de l'évangile parce que l'évangile est une splendeur le diable est blouï mais Dieu est clair ta parole est une lumière sous mon sentier il dit il veut dire ainsi que Dieu soit glorifié le prince de ce monde est venu pour aveugler l'intelligence du monde mais Dieu il veut dire aussi qu'il est venu comme ce soir pour rendre la vue à ceux qui sont aveugles et moi je ne suis pas aveugle tu ne vois pas la puissance de Dieu tu ne vois qu'une réunion on ne voit qu'une réunion comme moi j'étais peut-être avant ça suffit je vais à la réunion et cela suffit je te dis quelque chose ce soir permettez que je boive un peu non je m'excuse je bénis Dieu que Dieu soit béni Dieu veut se révéler dans ta vie je ne voudrais pas être l'homme ce soir mais vous donner de merci et de la parole de Dieu ce soir est-ce que vous êtes avec moi ? Amen vous savez je bénis le Seigneur Jésus Christ ce soir un jour le Seigneur va parler à un homme il ne demandait rien il était chez lui tranquille pour venir dire que le Seigneur il va l'appeler Jérémie comme le Saint-Esprit est en train de voir par ton cœur ce soir je ne crois pas l'avoir descendre pour venir mais qu'est-ce que ça va ? écoutez je ne cherche pas le message carrément je me laisse diriger par Dieu pour ce qui passe à Carabé je cherche à donner ce que Dieu me rende descendre à la maison du potier et là et là et là et je devrais le voir et je vais de là vous connaissez les normes qui travaillent sur un tour et je devrais le voir parce que tu as dit qu'on quand ? ce Dieu fort ce Dieu puissant ce Dieu qui n'a pas changé tu sais ce qu'il attend ? c'est que tu descendes de tes genoux que ne puis pas les genoux la prière est une religion je m'excuse c'est pas comme le pharisien le publicien dans le temple Père je te rends grâce de ce que moi je gêne je dis je t'entends la dignité de le revenu et il y avait un pauvre publicain qui était là qui ne se rappelait la patrine et qui disait Seigneur je te rends grâce Seigneur et pardon et quand on s'humilie que Dieu soit béni c'est descendre est-ce que vous êtes avec moi ? Jérémie des sangs il dit et là je te ferai voir pour qu'on puisse voir et pour que tu puisses voir la bénédiction de Dieu dans ta vie il faut que tu pries mais chez nous il faut que tu t'inclines que Dieu soit glorifié mais comme on dit genre que Dieu résiste aux orgueilleux mais qu'il fréquera aux humbles Amen Amen Je ne serai pas là que Dieu soit glorifié je bénis Dieu cinq petites minutes regardez quand on est avec le Seigneur ce Dieu fort ce Dieu puissant des fois il y a des problèmes qui se dressent devant nous il y a des montagnes qui se dressent devant nous mais quand on possède celui qui a dit je serai avec toi jusqu'à la fin des jours fort déguis-toi et prends courage je voudrais te dire ce soir n'ayons pas la foi de sa lune quand il regarde le grand Goliath il était le même grand homme habitué à la guerre mais le petit David l'homme qui était dans la prière l'homme qui savait se tenir dans les montagnes l'homme qui savait se tenir à part que Dieu soit béni il va dire ainsi que Dieu soit glorifié Goliath toi tu viens avec la lance le chameleau mais moi je viens au nom de l'éternel et la Bible dit qu'au nom de l'éternel les envers probable que Dieu soit béni tout est soumis à Dieu viens ce soir viens ce soir au nom de l'éternel viens ce soir à l'appel de Dieu répand à l'appel de Dieu Dieu t'appelle tu le sais dans ton coeur il y a un moment que tu le sais je voudrais que le père avec la permission des anciens qu'il puisse jouer une mélodie spirituelle ce soir je voudrais te dire je ne suis pas l'homme que Dieu soit béni le Seigneur t'appelle je ne termine pas le message je ne peux pas le terminer que Dieu soit glorifié je ne veux pas être l'homme des présbites mais je sais une chose que Dieu soit glorifié Dieu fort et de puissant ce soir ne t'arrête pas à une ligne de ma soeur mon frère mon ami que Dieu soit béni toi qui dis demain je recommencerai plus demain je ne le verrai plus demain j'arrête tu as un bon sentiment tu as une bonne pensée tu as un bon désir mais la Bible le dira ainsi Dieu dira ainsi les hommes de Dieu ont dit ainsi jamais on n'apparaît comme cet homme tu as besoin ce soir que Dieu soit béni de la parole de Dieu et la parole s'est faite de chair la parole c'est Jésus et elle est au milieu de nous tu sais que la parole se déplace et qu'elle court avec vitesse c'est marqué dans la parole de Dieu il dit que sa parole court et qu'elle se déplace avec vitesse et je le crois par la voix ce soir je bénis Dieu qu'il y a eu ce mot de Dieu pour toi écoute je ne te ferai pas venir sur le vent ça ne sert à rien du tout et je bénis Dieu adieu soit la gloire pendant qu'un cantique va être chanté c'est la gloire du Dieu c'est Dieu fort c'est Dieu puissant l'ennemi de nos âmes te fait voir le noir il te fait voir il veut te il s'est juré ta perte le prophète Avaoum chapitre 2 du verset 2 il dit ainsi le destructeur marche contre toi mais toi il dira ainsi garde la forteresse veille destructeur il s'est juré ta perte il marche contre toi mais il n'a pas dit le dernier mot est-ce que vous croyez le tout à coup de Dieu comme dans cette barque qui était sur la mer agitée les vannes ont soufflé l'eau a été déchimée l'eau est rentrée dans cette barque ils ont réveillé le maître et il y a eu le tout à coup de Dieu il a dit silence tais-toi va calme-toi il est capable encore ce soir si tu l'appelles au Seigneur comme les disciples ont réveillé Jésus Jésus regarde tu sais ce que c'est réveiller Jésus l'eau mène viens en secours de mon incriminité écoute je m'allie je m'allie le tout au nom de Jésus nous chassons le tout au nom de Jésus parce que Jésus Jacques dira ainsi que celui qui le doute qui ne s'attendait pas de Dieu recevra quoi que ce soit un dernier verset que Dieu met dans mon coeur Jean 14,14 dit demandez et vous recevrez ne t'approche pas uniquement ne lève pas ta main uniquement pour un besoin la bénédiction c'est bien on est l'auteur de la bénédiction c'est tout Amen alors ce soir je voudrais faire un appel si les anciens me le permettent que Dieu soit béni un appel dans mon coeur que Dieu soit béni je bénis le Seigneur si les anciens me le permettent que je ne t'entraîner que j'entraîner que je t'entraîner pour avoir la bénédiction de Dieu est l'auteur de la bénédiction Seigneur tu as parlé ce soir tu loutais tu ne voyais pas la main de Dieu d'ailleurs des humains un peu plus mes un quinceâtre un quinceâtre mais Dieu a répondu à ta prière il a un temps de ton secours ô tu secours ai meu un quinceâtre un peu plus mes un quinceâtre vai te donner ma opinion à ton livre ui os provient de te seguir pour moi pour dire Alors si ça a été ta prière, que Dieu soit béni, tu ne viendras pas en devant, que Dieu soit béni, mais pour répondre à l'appel de Dieu, écoute, Dieu te voit dans ton cœur, mais tu honores la foi, comme cet aveugle qui était là, Dieu lui pose la question, et si ce soit que je te demande de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, de lever ta main, c'est pour que tu lui dises, c'est dire, j'ai besoin de toi, Dieu t'a vu mon frère, amen, Dieu honore, Dieu t'a vu, 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 il y a, il y a les grâ floods de Dieu t'a vu, Dieu t'a vu, Dieu t'a vu aujourd'hui, dé dua grâce à L'Mère, elle s'appelle Jésus.